Leurs statuts sont considérés même au regard du droit international humanitaire comme des civils, des personnes protégées. Donc la spécificité c'est qu'ils ne prennent pas part au combat. Tandis que la mission qui a été attribuée à la MISMA s'inscrit dans le cadre de l'intervention des forces armées en cas de rupture de la paix, de menace contre la paix. Et là c'est des forces qui sont envoyées sur la base du chapitre 7 de la Charte des Nations Unies et c'est des forces qui prennent part au conflit. Donc qui peuvent intervenir sur le terrain comme des combattants. Et voilà la différence entre ces deux missions. Donc en fait il y a une différence fondamentale. Il y a une différence fondamentale entre les deux missions. Alors depuis fort longtemps je crois, si mes souvenirs sont exacts, depuis 1948 on a l'expérience des casques bleus. Notamment les premiers qui ont été envoyés en Israël, j'allais dire au Proche-Orient. Alors de par cette intervention jusqu'à nos jours, est-ce que ces casques bleus ont quand même eu quelques succès ? – Je vais parler sous réserve. – Certainement le succès dépend de la dimension des conflits et de la nature des conflits. Mais comme je l'ai dit, il y a eu aussi des expériences malheureuses. – Surtout le cas du Rwanda et le cas de la République démocratique du Congo, où sous le regard des casques bleus, il y a eu beaucoup de massacres. Et c'est ce que les citoyens, en tout cas des différents pays, ne peuvent pas du tout comprendre. Mais si les casques bleus n'ont pas pour mission d'intervenir directement dans le conflit, pendant qu'il y a des conflits très ardents sur le terrain, qui vont jusqu'à porter atteinte à la vie des citoyens, je pense que dans ce cadre précis, je ne pourrais pas dire que ces missions ont été de succès. – Alors, M. Sakou, vous qui avez une certaine expérience du système des Nations unies, et je crois savoir, l'envoi, l'idée d'envoyer ou de déployer prochainement des casques bleus au Mali, cette idée prévaut en ce moment au niveau du système des Nations unies. Alors, nous autres, comme je le disais en introduction, nous autres Maliens, nous sommes préoccupés. Et peut-être que vous avez une autre appréciation de la chose. Est-ce que ce n'est pas préoccupant ? Surtout compte tenu de la différence des missions que M. Coné vient de relever, qui fait qu'une force d'interposition et une force qui a la possibilité, l'attitude d'intervenir dans le combat, ce n'est pas la même chose. Or, à ce que je sache, et ce que le président français même a dit, l'ennemi sur le terrain pour lequel l'amusement est là n'est pas encore vaincu. Alors, quelle est votre appréciation par rapport à cette éventualité de déploiement des casques bleus au Mali ? Je dois d'abord faire une mise au point. J'étais fonctionnaire de la Nations unies. Et comme mon contrat le disait, je ne peux pas me mêler la politique, même demandant mon pays. Aujourd'hui, je parle en qualité d'individu. Je peux un peu discuter de nos expériences, mais je n'ai aucun pouvoir pour parler auprès, au nom, ou de quelque manière que ce soit, des Nations unies. Et je donne mon opinion en tant que citoyen malien. Justement, c'est cette opinion qui est demandée. Voilà, c'est ça. Et les Nations unies, dès le départ, on sait, sa fondation, ça a été de mettre fin au conflit entre les hommes, le peuple et autres pays. Et il a été décidé, le chapitre 6 et 7, de mettre en place une structure qui soit le bras, je peux dire armé, entre guillemets, de conseil de sécurité. Parce que c'est bien de dire qu'il n'y aura pas de conflit, mais il faudrait que quelqu'un puisse peut-être apporter un élément pacificateur qui amène le calme. Donc, ceci étant fait, les gens, ça a été créé sur proposition des ministres canadiens. Et on dit force de la paix, maintien de la paix, casque bleu, tout ça. Personnellement, quand on voit la liste des structures qui ont été mises en place pour ça, effectivement, les Nations unies ont fait ce qu'elles pouvaient faire dans les contraintes qui étaient posées. Malheureusement, il y a eu des échecs. Ces échecs, comme dans toute structure, ont eu comme résultat, c'est-à-dire que pour nous, Africains, ici, quand on parle des casques bleus, nous voyons le Congo, nous voyons le Rwanda, et on voit beaucoup d'échecs. Bon, peut-être qu'il faut chercher l'explication de ça dans la définition même des termes de référence de l'intervention. Parce que quand on dit, prenons le cas aujourd'hui du Mali, quand on dit force d'interposition, qu'elles sont, si vous voulez, vous êtes entre deux forces. Où est l'autre par rapport au Mali ? Moi, je sais qu'il y a le Mali, il y a le gouvernement du Mali, qui a demandé aux Nations unies de l'aider, à régler un problème. Mais où est l'autre ? Où est l'autre parti ? Là, il va falloir définir ça. Les spécialistes auront du travail, mais il faudrait que je le définisse. Donc, force d'interposition implique qu'il y ait deux parties, et qu'au milieu, il y a cette force-là, qui essaie d'empêcher que les deux n'aient le R, le contact direct. Pour moi, c'est un peu difficile à définir. Au-delà de cette question pour laquelle nous n'avons pas pour l'instant des réponses, et nous allons revenir sur cet aspect, qui, en face du gouvernement malien, nous allons l'aborder plus tard. Mais il s'avère aussi qu'au moment où on définissait cette misement, cette force internationale de soutien au Mali sous conduite africaine, il n'y avait pas encore la situation qui a été créée précipitamment, et qui a fallu l'intervention de l'armée française hautement appréciée, aussi bien par les Maliens que par la communauté internationale. Et il a été dit que, justement, cette misement doit prendre progressivement, nous l'avons vu récemment, à Sévaré, progressivement, la relève des forces françaises, de l'armée française, aux côtés des Maliens. Alors, une telle mission, comme on l'a vu déjà accomplie, ne peut pas s'accommoder de la mission historique, classique, des casques bleus. Pour moi, d'abord, l'armissement, je vois un groupe, les États de la région ouest-africaine ont vu qu'au Mali, il y a un problème, et ils sont venus pour porter, ils ont porté secours, aide ou assistance à. C'était ça le premier mot. Mais compte tenu de la situation objective sur le terrain, il a fallu au gouvernement malien de faire appel à la France. Pour tout ça, dans tout ça, c'était quoi ? C'était, nous sommes agressés, nous sommes dans une situation conflictuelle très dure, venez nous aider pour résoudre ce problème. Et à mon avis, l'armissement a d'abord comme mission, je peux me tromper, d'aider le gouvernement du Mali à reconquérir son territoire dans son intégralité. C'est ça, à mon avis, c'est bon, c'est ce que je vois de l'affaire. Donc, après cette conquête, je dis bien, un, conquête. Deux, maintenant, c'est la gestion de la situation qui va prévaloir après la conquête. Donc, si dès le départ, aujourd'hui, nous avons des combattants, des combats, dans le Nord, on me parle de force d'interposition. Je regrette, je ne comprends pas. Vous voyez ? Je ne vois pas comment l'armissement peut glisser de sa position, que je peux dire, belligérante, pour entrer dans une situation de gérer la paix. Je ne vois pas. Je crois que les experts peuvent nous aider à comprendre. Très bien. Alors, professeur Akori, il s'avère qu'au moment où on définissait cette misement, la mission internationale de soutien au Mali, sous conduite, je précise bien, africaine, il était dit que, dans les préalables, compte tenu de la menace qui était constituée de l'ACMI, en sardine, bref, les groupes terroristes qu'il fallait conduire hors du Mali, systématiquement. Une telle mission ne peut pas être sans implication. Donc, dès le départ, il y avait une possibilité d'intervention directe aux côtés des forces maliennes. Or, les casques bleus dont il est question, vous avez vu dans le rappel de ces missions, il y a presque antinomie, sinon, en tout cas, incompatibilité des missions. Alors, quelle est votre appréciation ? Moi, je pense que, avant, comme les prédécesseurs l'ont dit, avant de donner un point de vue sur le rôle et la mission de ces casques bleus, il faut d'abord les placer dans un contexte. C'est extrêmement important de contextualiser tout ce que nous faisons. Est-ce que leur mission est en adéquation avec les préoccupations des pays ? Parce que, pour moi, la MISMA a pour mission de débarrasser le Mali de toutes ses forces belligérantes, c'est-à-dire de toutes ses forces terroristes, c'est-à-dire Akmei, Moujao, etc., et faire en sorte que le Mali puisse retrouver son intégrité et pour que la cohésion sociale, qui est fortement indispensable, puisse se mettre en place, afin que les Maliens puissent s'occuper de leur développement. Si tel est le cas, si la mission de la MISMA était effectivement de débarrasser les pays des forces étrangères, c'est extrêmement important, et que les forces maliennes, c'est-à-dire les Maliens qui se sont rebellés contre leur pays, puissent trouver une solution pour que de telles situations ne se répètent plus, je pense maintenant que la question est de garantir cette paix. Parce qu'un problème, c'est d'apporter la paix, mais l'autre, c'est de la garantir et faire en sorte que cette situation n'arrive plus. Dans ces conditions, est-ce que le rôle qu'on veut confier à cette mission des Nations Unies, ce casque bleu, est-ce que c'est pour garantir cette paix ? Si tel est le cas, c'est pourquoi je dis qu'il est extrêmement important de mettre ça dans le contexte. Dans quel contexte on a demandé ça ? Est-ce que c'est le gouvernement malien qui a demandé l'arrivée de ce casque bleu ? Si tel est le cas, j'espère qu'il y a des termes de référence, j'espère qu'il y a des objectifs précis, mais pour moi, vraiment, il est extrêmement important d'abord de recouvrir l'intégrité territoriale, d'apaiser les Malions pour que la paix soit. Maintenant, il ne s'agit pas de recouvrir l'intégrité, il faut permettre que ça, ça ne soit plus le cas. En ce moment, c'est gérer l'après-guerre. Ça, c'est un élément extrêmement important. Si leur mission s'oriente dans ce cadre, j'aurais vu effectivement la possibilité, tous les coins un peu chauds, un peu difficiles, où des forces étrangères pourraient faire éruption dans les pays, parce que l'exemple que nous avons, la plupart de ces casques bleus, en général, ils sont cantonnés dans les capitales. Pour moi, la menace, ce n'est pas au sein de la capitale. Je verrai ces casques bleus au niveau des frontières pour surveiller, parce que certainement, ils sont plus équipés et vont être financés par les Nations Unies. Donc, les aspects logistiques, certainement, qui se posent à nos pays, peut-être vont être en tout cas résolus de ce point de vue. Donc, s'ils ont ce rôle, même si on ne leur donne pas le rôle d'intervenir directement, chose aussi qui pourrait changer en fonction des accords, mais au moins, ils peuvent avoir pour mission d'informer et de toutes menaces, de toutes situations qui pourraient intervenir en termes d'atteinte, en tout cas, ou j'allais dire même d'éruption sur le sol malien. En ce moment, les forces maliennes pourraient, lorsqu'elles ont l'information, etc., pourraient intervenir, si au préalable, ils n'avaient pas ce rôle d'intervention. Justement, vous avez parlé d'un élément important, notamment, c'est le financement par les Nations Unies des casques bleus. Alors, est-ce que le problème n'est pas plutôt une difficulté d'intervention des Nations Unies pour financer directement l'amnissement qu'autre chose ? C'est-à-dire, ils se retrouvent à l'aise en train de financer les casques bleus plutôt que d'intervenir directement pour financer l'amnissement ? Merci. Vous comprendrez qu'en tant que simple citoyen, je ne suis pas dans les secrets de Dieu. Vous ne vous donnez pas. Je pense que c'est des relations entre États, entre les structures des Nations Unies ou les Maliens, membres quand même des Nations Unies. Je pense que ces accords-là sont entre le gouvernement. Certainement, c'est de façon souveraine au gouvernement malien de pouvoir répondre à ces questions. Mais ce que le gouvernement malien doit avoir présent à l'esprit, c'est la préoccupation des citoyens maliens pour que la paix, la stabilité, la quietude demeure et soit une question, je vais dire, permanente. Ça, c'est un élément assez important. Est-ce que vous voulez dire, de par votre raisonnement préalable, qu'il faut peut-être voir, si on arrivait à mettre les groupes terroristes dehors, qu'à ce moment, les casques bleus peuvent s'imposer ou en tout cas peuvent se justifier pour assurer le reste du maintien de la paix aux côtés des forces maliennes ? Est-ce que c'est ce que vous avez voulu dire tantôt que l'éventualité peut se présenter si on recadrait l'émission ? Ça veut dire une fois les forces terroristes boutées hors du territoire. Tout à fait. Je dis que l'objectif premier, c'est d'abord de bouter hors du territoire malien toutes ces forces obscurantistes, en tout cas, qui ont troublé la quietude et la paix de nos populations. Si cet objectif est atteint, il faut maintenir cette paix. Et comment maintenir cette paix ? Nous avons un territoire extrêmement vaste. Nous avons des ressources limitées en tant que simple état malien. Et j'allais dire, même avec les forces ouest-africaines, certainement, les ressources sont limitées. Donc, si le financement par les Nations Unies de ces casques bleus pouvait aider à maintenir cette stabilité, et en ce moment, il faut revoir le positionnement, si, je parle d'hypothèse, c'est des formations professionnelles, si, effectivement, l'hypothèse est que leur rôle, c'est de s'interposer tout simplement, mais je pense qu'on peut, le pays qui les accueille, peut choisir le lieu d'implantation. Il n'est pas dit que, forcément, c'est au niveau de la capitale. Si nous pensons que le risque est plus grand ailleurs, je vois les frontières, je vois, par exemple, le Tessalide. C'est un point stratégique extrêmement important où la surveillance doit être permanente. et je vois d'autres postes frontaliers vers la Mauritanie. Donc, si, effectivement, avec la logistique qui est la leur, avec les possibilités d'information, des renseignements qu'ils ont, s'ils peuvent aider les forces armées de sécurité du Mali à détecter tout risque, je pense que ça, en ce moment, ça se justifie. Professeur Dicot, il y a le professeur Akori qui a parlé tantôt d'éventualité d'une demande où il a supposé que peut-être que ça se fera sur la demande du Mali. Alors, une telle force, on l'a vu pour l'amusement, je crois que la demande avait été exprimée par des lettres préalables bien avant. Je ne vais pas entrer dans tout le processus qui a abouti à la mise sur le pied de l'amusement. Mais pensez-vous que cette force pourrait être demandée dans la situation actuelle par le Mali lui-même ? La situation actuelle, comme mon prédisseur l'a dit, c'est surtout de bouter hors du territoire national les rebelles que nous avons en face. Je crois que c'est important. Et comme tantôt, quelqu'un aussi a dit, force d'interposition entre qui et qui. Et ça aussi, c'est pour cela que nous sommes préoccupés par cette affaire-là. Bon, certainement, le gouvernement est mieux placé pour rassurer les Maliens. Il n'apparaît pas que le gouvernement ait fait appel en tant que tel, mais tel que ça se dit au niveau international, c'est par des voies, j'allais dire, des voies autorisées. Alors, ça nous inquiète. Alors, on s'est dit, est-ce qu'une force d'interposition, une autre façon de poser la question, est-ce qu'une telle force de maintien de la paix peut intervenir sans la demande du Mali ? Bon, c'est ça, parce que c'est pour là que j'ai dit qu'est-ce que le gouvernement malien a fait cet appel-là. Maintenant, les Maliens sont inquiets, dans leur grande majorité, sont inquiets de ce changement. Parce que pour nous, la MISPA n'a pas terminé, doit continuer à faire son travail. Et le fait de penser, même de penser au casse bleue, ça inquiète les Maliens. Moi-même, je suis inquiet, parce que je ne sais pas qu'est-ce qui se passe entre les autorités maliennes et puis les Nations Unies. Bon, tantôt, quelqu'un a parlé du problème du financement. Est-ce que c'est parce que le financement, c'est sûr, est lourd, hein ? Le financement est lourd pour nos partenaires actuels. et peut-être qu'à cause de cela, on fait appel au casse bleue. Bon, mais tout ça, là, c'est délicat. Parce que le problème qui préoccupe les Maliens aujourd'hui, c'est vraiment que le Maliens récupère son territoire national, l'intégrité nationale, l'intégrité de son territoire national. Je crois que c'est ça le problème essentiel. Et on n'est pas sûr qu'avec les casques bleus, ce serait comme ça. parce que le MISMA intervient dans le combat. Les casques bleus, leur rôle généralement, en tout cas, à moins qu'il y ait changement, n'interviennent pas dans le débat, dans les conflits. Dans les conflits. Donc, c'est une force de paix qui s'impose, qui s'interfère entre les combattants. Les partis belligérants. Les partis belligérants. Donc, vraiment, c'est pour cela que tout le monde est inquiet. Peut-être qu'on n'a pas tous les éléments. Voyons la question au niveau, au-delà du Mali. Est-ce qu'en fait, si on analyse bien cette éventualité même d'envoyer des casques bleus, soit pour appuyer l'amusement ou pour la remplacer, transformer ses missions en mission de casques bleus, de maintien de la paix, est-ce que ce n'est pas une question qui interpelle finalement toute l'Afrique entière, la sous-région, en partant de la CDAO jusqu'à l'Union africaine ? Et je m'avais rappelé un commentaire d'un chroniqueur des médias internationaux qui a eu à dire qu'il y a eu beaucoup d'annonces de contingents sur le plan africain, mais ce contingent ne finit pas d'arriver. Bon, entre les annonces, les arrivages, la mise en place de l'AMISMA, son opérationnalité, est-ce qu'à ce niveau, il n'y a pas une lenteur qui a fait le lit pratiquement de l'éventualité des casques bleus ? Qui, elle, cette mission de casques bleus est facile à mettre en place pour les Nations Unies que l'AMISMA ? Je crois que la réponse, à mon niveau, est tout simple. C'est possible. Bon, ça aussi, ça nous révèle nos faiblesses. Parce que, depuis longtemps, on parlait de la création d'une force africaine. Et ça ne vient pas. Or, ce genre d'intervention, il faudrait que, qu'il y ait quelque chose de près. Et on ne peut pas, tout de suite, faire appel aux uns aux autres. D'abord, nos armées ne fonctionnent pas de la même manière, n'ont pas les mêmes moyens, et même pas structurés de la même manière. Donc, je dirais que c'est très difficile. Le fait que les forces africaines tardent à venir, ça s'explique par ça. Parce qu'il n'y a pas d'unité. Donc, je pense que le problème du Mali d'aujourd'hui, ça doit interpeller tout le monde. Non seulement les politiques, mais même les citoyens. il faudrait qu'on fasse pression pour qu'effectivement, finalement, l'Afrique se mette ensemble. Or, souvent, tout le monde parle de l'unité africaine, et moi, je préfère le dire comme ça. Mais en réalité, tout le monde n'y va pas avec le cœur, avec la volonté qu'il faut. J'espère tout simplement que cette fois-ci, les Africains vont, je ne dirais pas prendre conscience, vont quand même comprendre qu'il faut, nous sommes assez faibles, divisés, mais unis, ça a toujours été d'ailleurs les propos de nos premiers dirigeants, unis, nous pouvons faire face, n'est-ce pas, à des problèmes de ce genre-là. La situation au Mali nous interpelle, interpelle tous les Africains, parce que ce qui se passe au Mali, ce n'est pas seulement pour le Mali, c'est pour toute la sous-région, même au-delà de la sous-région. Nous sommes à la porte de l'Europe, nous sommes à la porte de l'Europe, le Sahel, donc le Mali. Et donc, il faut que aussi... C'est l'une des raisons, on peut dire d'ailleurs, qui ont poussé la France à intervenir, parce qu'après l'Afrique, l'Europe n'est pas épargnée, et le reste du monde en avait. Alors, Maître Conny, vous qui présidez au destiné d'une organisation, j'allais dire africaine, l'Union inter-africaine des droits de l'homme. Alors, vous êtes interpellé aussi. Est-ce que vous ne trouvez pas qu'à partir de cette situation malienne, il y a lieu de se ressaisir au niveau africain ? Parce que qu'est-ce qu'on remarque dans ce genre de situation de maintien ? C'était tantôt le Nigeria, tantôt l'Afrique du Sud, et un peu timidement. Alors, tantôt on dit, aucun de nos États n'a les moyens de pouvoir assurer même le transport des troupes. Est-ce qu'il ne faut pas, il n'est pas temps de finir avec un tel discours ? En tant que militant des droits de l'homme et président aussi au destiné d'une organisation panafricaine, je suis panafricaniste. Et pour cette raison, j'ai toujours plaidé pour l'unité de l'Afrique, comme l'ont fait nos anciens. C'est regrettable. C'est vrai qu'au niveau de l'Union africaine, il y a un conseil de paix et de sécurité qui est presque opérationnel, mais qui n'a pas de force. Nous avons vu l'expérience malheureuse au Soudan où les groupes rebelles sont venus saccager le camp de l'Union africaine qui était là dans le cadre du maintien de la paix à Ascanita, au Soudan. Et il y a même un Malien qui a perdu la vie. Il y a beaucoup de soldats d'autres pays, du Nigeria, du Sénégal, de la Gambie, du Botswana, qui ont trouvé la mort. Et ça, c'est des groupes rebelles. Ils se sont levés, ils sont venus en quelques minutes, même pas une heure, ils sont venus piller le camp. Pour dire qu'on peut compter sur une telle force, je pense que c'est illusoire. Et je le regrette d'autant plus qu'avec la situation du Mali, depuis dix mois, qu'on a commencé avec la CDAO, tantôt l'Union africaine, avec des réunions interminables, et au bout du rouleau, on a vu que l'État du Mali allait même disparaître en quelques heures. n'eût été l'intervention de la France. Donc, cela nous amène à interpeller, encore une fois, la gouvernance au niveau de l'Afrique. Il faut que les Africains aient conscience de leur rôle. Je pense qu'au-delà des États, l'Afrique même doit se donner les moyens de sécuriser ses États. et c'est par là que passe le développement. Parce que tant qu'il n'y a pas de sécurité, tant qu'il n'y a pas de paix durable, on ne peut pas prétendre au développement. Je voulais certainement glisser sur l'autre question. Je vous en prie. Je sais, les raisons qu'on a mises en avant, ils ont parlé des raisons de finances, que si c'est dans le cadre des Nations Unies, en envoyant les casques bleus, le financement sera assuré par le budget des Nations Unies. Mais je pense que cela est aussi en porte-à-faux avec les réalités du terrain. Parce que l'idée qui a amené les Nations Unies à intervenir, c'est pour sauver des vies humaines. Et je pense que la vie humaine n'a pas de prix. Et je sais également que de façon séparée, les États se sont manifestés petit à petit en faveur d'une intervention au niveau du Mali. Il y a eu beaucoup d'États africains et même au niveau de l'Europe et même au niveau des États-Unis. Il y a eu quand même chacun en sa manière une intervention que ce soit en termes d'hommes ou en termes de logistique. Et je pense que c'est l'admissement qui répond aujourd'hui aux aspirations du peuple aux réalités du Mali. Parce que dans ce cadre-là, le Mali doit quand même recouvrer l'intégrité de son territoire. Pendant que cette intégrité n'a pas été recouvrée, je ne vois pas pourquoi on va faire venir une mission d'interposition, comme l'a dit le doyen Sako, interposition entre qui et qui. – Maître Groné, il y a quand même une autre question lancinante. En quittant le cadre unitaire, il y a ce qu'on appelait souvent les pays du champ. Notamment, je veux parler de l'Algérie, je veux parler de la Mauritanie. Si, pour des raisons sécuritaires, ils n'ont pas jugé nécessaire d'envoyer des contingents en tant que tels, ils ont préféré sécuriser leurs frontières. J'estime que dans la situation actuelle, cela ne suffit pas. Alors, qu'est-ce que vous en pensez ? – Bon, ces pays ont leurs raisons, souvent pour des raisons politiques. j'étais à plusieurs niveaux, j'ai vu la position de la Mauritanie, j'ai vu aussi la position de l'Algérie, qui est un État très puissant et qui est très écouté au niveau de l'Union africaine et même au niveau mondial. L'Algérie qui détient l'armée la plus puissante de l'Afrique, mais je sais par ailleurs que la plupart des éléments de l'ACMI proviennent de ce pays. Alors, je ne sais vraiment pas quelles sont les raisons qui les ont amenés à prendre telle position, mais aujourd'hui, le conflit malien en tant que tel est en train de s'internationaliser. Ça dépasse le cadre des frontières du Mali et lorsque ces criminels seront boutés hors du territoire malien, je pense que quelque part, ils vont aller s'installer. Alors, ce pays aussi ne semble pas être à l'abri de cela. Justement, le cas de l'Algérie est d'autant plus difficile à expliquer que si c'était des réserves qui s'expliquaient par la préservation de la vie de leurs otages, on allait y faire récemment, il y a eu deux attentats. Le plus récent, c'est avant-hier ou hier, tout près. Alors, est-ce que de telles réserves se justifient encore s'ils sont agressés jusque sur leur territoire par les mêmes groupes terroristes ? Bon, je ne pense pas que cette réserve se justifie en ce moment. Je pense que l'Algérie comme la Mauritanie ont intérêt à intervenir en vue de mettre un terme à la situation que le Mali connaît aujourd'hui parce qu'aucun de ces pays n'est à l'abri d'une telle épreuve douloureuse. Alors, M. Philippe Sacco, avec votre expérience, peut-être que vous pourriez éclairer notre lanterne. On a quand même du mal à comprendre qu'au moment où les États-Unis mettent des moyens de transport ou des moyens de ravitaillement au profit de la France pour intervenir au Mali, au moment où la France investit jusqu'à concurrence de 70 millions d'euros qu'en Afrique on sent timidement cette implication. Alors, avec votre expérience, je sais que vous n'avez plus la langue de bois, vous n'êtes lié par aucun serment. Qu'est-ce que vous en pensez ? Qu'est-ce que vous pouvez tirer une leçon comme leçon pour les pays africains ? Bon, là c'est la boîte de Pandore qui s'ouvre parce que notre génération, quand on était étudiant, indépendance de l'Afrique, indépendance, on revenait au pays pour travailler. On le savait. Mais aujourd'hui, je prends un cas précis comme tout le monde parle du cas de l'Algérie. L'armée française, pourquoi elle a quitté le Mali ? Il y avait la cinquième Goulaya dont le représentant était à Gabon. Le Mali n'était pas en guerre avec l'Algérie. On a dû libérer notre endroit. Ça permettait au moins c'est l'assistance qu'on pouvait apporter. Alors, je ne comprends pas. Je ne comprends pas, vraiment, je ne comprends pas. Dieu sait, il y a plein d'amis là-bas, en Algérie. Je ne comprends pas qu'il y ait un problème au Mali. Que le Mali soit même obligé de dire venez m'aider. Ça ne rentre pas dans mes concepts. C'est vrai, la politique n'a pas de sentiment, il y a quand même des limites. Surtout si, quand on sait, comme vous l'avez dit, la guerre, la solidarité qui a existé entre les dirigeants maliens. Mais je prends ça au départ. Le FNL de l'époque. Vous voyez, à tel point, ce n'est pas la peine d'aller trop loin, mais il faut que les gens sachent certaines choses. Il y a aujourd'hui des gouvernants algériens qui étaient à Gao, qui logeaient à Gao, qui étaient chefs de guerre à Gao. même si on a des réelles politiques. Il y a des fois quand même on regarde derrière ça. Je regrette. Moi, je parle avec mon cœur. Je ne suis pas homme politique, je dis ce que je pense. Nous avons beaucoup de problèmes avec nos voisins. mais comme vous l'avez dit, on dit ni tabi ou si il y a du feu sur la paillote de ton voisin. Si tu ne te lèves pas pour l'aider, le jour, le vent va mettre le feu dans ta paillote et vous serez tous brûlés. Nous savons. Il n'y a pas d'ethnicisme dans ce problème. Il y a une question de voir qui fait quoi. Nous avons des gens qui ont parcouru, qui ont transformé le Sahara ou le Sahel presque en domaine de no man's land et en domaine de la, disons, de la triandérie. Appelons le chat le chat. Mais on est là, on croise les bras. Ah non, le feu n'a pas encore atteint ma paillote. S'il vous plaît. S'il vous plaît. Et si vous avez un conseil à donner à nous, jeunes générations, par exemple, face à cette situation, est-ce qu'il n'est pas temps de rompre avec cette langue de bois que nos engagements soient à hauteur de nos déclarations politiques ? Non, non, attends. Quand je dis ça, nous-mêmes ici, au Mali, on a cette situation dans le Nord. Qu'est-ce qu'on a fait ? Rien. Ça n'a pas commencé il y a six mois, un an. C'est une affaire qui perdurait. mais on n'était pas concerné. Aujourd'hui même, on n'est même pas concerné par quand l'État dit je prends une mesure de sécurité générale, personne ne réagit. On continue à se marier, à faire le tam-tam comme on veut, on se promène comme on veut, aucune mesure. Mais il faut que les Africains, nous les Africains, qu'on commence à prendre conscience de l'État dans lequel nous vivons. on ne peut pas toujours aller comme ça sans réfléchir une minute. Les jeunes, vous vous dites ça. Bon, c'est vrai. Mais c'est nous qui sommes responsables. Nous ne vous avons pas éduqués dans les valeurs qui nous ont été transmises par nos pères. Même quand on regarde la boucle, on dit les gens essaient de faire l'ethnicisme, de faire l'élève. Mais on dit couramment en soirée que tout un machin qui trouve là à son son oeil et tout son oeil à son tamachèque. Quand on regarde les intermédiaires, les relations sociales qu'il y avait entre ces groupes-là, c'est terrible. Mais vraiment, maintenant, on se cale dans l'ethnicisme. Moi, je suis ceci, moi, je suis cela. On essaie d'attaquer l'autre et on attend que tout se casse. Vraiment, il faut que les jeunes, s'il vous plaît, profitez de cette occasion pour prendre conscience de ceux que vous n'êtes plus seuls, qu'on a, si au Mali, nous ne sommes pas capables de nous réveiller pour nous aider nous-mêmes, pourquoi nous allons faire appel à l'autre dehors ? Pourquoi il viendra ? Pour que moi, je continue à faire de temps en temps ? Il faut qu'on réfléchisse. Je finis sur l'ouvre. Oui. Parce que j'ai dit la boîte de vendeur. Nous avons une armée où nous disons que nous avons une armée. Où est-elle ? Où est-elle ? Toute personne qui s'engage, qui prend l'uniforme, peut mourir au combat. Et c'est là où il trouve sa gloire. Mais quand nous fanfaronnons dans les rues, il y a des uniformes qui se promènent. L'autre jour, il y a un journal qui dit qu'il y avait plus de 1 000 uniformes vendus à Caï. Je crois qu'il y a eu prise de conscience par rapport à votre préoccupation puisqu'on parle de plus en plus de la réforme de l'armée malienne et des voies qui sont en train d'être envisagées par rapport à ça, aussi bien par les autorités de la transition que par nos partenaires qui ont jugé nécessaire, notamment l'Union européenne, d'envoyer un contingent très important pour cette formation-là. Et on prendra tous les compartements de l'armée si ça peut prendre en charge vos préoccupations. C'est bien sûr pour le futur. Justement, vous disiez au début de cet entretien avec qui discuter. Nous allons revenir à cette autre question lancinante qui est qu'après la guerre, de toutes les façons, il faut envisager dès à présent le dialogue qu'il y aura, notamment entre certains belgérants qui n'ont jamais récusé la nationalité malienne en tant que telle ou s'ils l'ont récusé, c'était par dépit de certaines choses. Alors, il est de plus en plus question du MNL. MNLA, Mouvement National de Libération de l'Awaouade, dit-on. Alors, il se trouve que MNLA, comme certains l'ont dit, a servi de cheval de Troie pour tous ces groupes terroristes qui sont venus investir le Mali. Investir, j'allais dire, le Mali. Alors, voyez-vous une possibilité de pouvoir dialoguer avec MNLA une fois qu'on aura bouté les groupes terroristes dehors? bon, pour moi, tous les Maliens peuvent participer à un dialogue. Tous les Maliens. Quelle que soit la personne, sauf la personne qui sort de la loi, le criminel et le rêve de la justice. la justice. Donc, s'il y a des groupes, parce que quand on dit MNLA, tant qu'ils sont MNLA, libération 2, qu'est-ce que je vais discuter avec lui? Avec, qu'est-ce que je vais discuter? ça, c'est un problème majeur. Ils nous ont dit ici, appellation. Moi, je me dis, je suis ça, tant que je suis sur ma position, il n'y a pas de dialogue. Surtout que l'État dit État. Deuxième point, actuellement, on est en période de guerre, les camarades, parce qu'il y a beaucoup de Tamachèques qui sont dans le MNLA, que personnellement, je connais. Comprenez? Ce sont des frères cadets, des grands frères, je les connais. Mais bon Dieu, les hommes que je connais ne sont pas ceux qui cautionnent l'égorgement, pousser quelqu'un, l'égorger comme un poulet, je ne pouvais pas imaginer ça, que ces messieurs le fassent. Alors, s'ils ne sont pas là-dedans, qu'ils temporisent, qu'on ait la paix, et après, qu'on s'en soit qu'on discute. Mais cette fois-ci, nous allons discuter intégration du Mali pour créer un État malien avec des citoyens maliens. Comme un chère que mort et justice, moi, ça, ce n'est pas mon problème. Justement, comme vous avez dit, vous vous posez une question pour laquelle ils pourraient avoir une réponse, eux. Ce groupe dont vous parlez qui pourrait faire partie de façon comme ça pour la forme, mais sans épouser toutes les thèses extrémistes de ceux qui se réclament de ces MLA. Notamment, ces groupes modérés pourraient vous dire oui, nous avons été avec ces gens parce que, parce que, et c'est là la réponse à votre question sur quoi on peut dialoguer. Dans desquels cas, on pourrait dialoguer certainement. pour moi, le problème, il se présente dans cette musique que des gens se sont attribués des noms ou des appellations qui ne reposent sur rien de très précis. Prenons même au niveau de MLA qui, quand on parle, on dit les Touaregs. Mon Dieu, qu'on se taise un peu. Qu'on se taise un peu. c'est une partie des Touaregs, une infime partie des Touaregs. Il ne peut pas se prévaler de la représentabilité de tous les Touaregs et de tous les Kaltamachal. Ce n'est pas vrai. Donc, ceux qui sont là-bas, ils sont plus nombreux. Et la région dans laquelle ils sont, est-ce qu'on a compté la population ? Oh, mais ceci, c'est le loupin proletariat, on ne s'en occupe pas. Ils ont droit à la parole. Ils sont là depuis des milliers d'heures. L'homme d'Asselar était au tantôt. Ça date de plus de 4000 ans. Je me manque de Kaltamachal quand il y a eu le conflit entre les morts et les Touaregs à propos de Tine-Sako. Je dis, bon, vous continuez, je vais réunir tous les Sakos du Mali qui sont là, ma tribu, et je vais occuper le lieu, comme ça, votre problème sera réglé. C'est une plaisanterie, mais ça veut dire que nous sommes les mêmes. Donc, ce clivage ethnique que l'on essaie de nous imposer, ça ne doit pas seulement de, mais il y a nous aussi ici, les bobos, les dogons, nanana, nanani, ça quoi ? Aujourd'hui. Donc, il faut que nous puissions réfléchir sur ces raisons. Et maintenant, cette guerre, moi je dis, elle va servir à quelque chose. C'est qu'on va s'asseoir et regarder ce qui n'a pas marché et essayer de trouver des solutions. Les jeunes, vous qui êtes là, vous n'allez pas continuer à vivre comme ça. Il va falloir que vous trouviez une solution. Et avec les jeunes de l'autre groupe. Moi, c'est comme ça que je vois. Justement, M. Kone, en prévision de ce que votre prédécesseur vient de dire, on va s'asseoir un jour autour de la table pour dialoguer. Mais si le groupe modéré maintenait cette appellation d'MLLA qui est entachée des crimes, j'allais dire, des sangs, comme dirait l'autre, il sera difficile de faire un tel dialogue. Est-ce que vous ne trouvez pas que l'appellation même d'MLLA est antinomique avec un dialogue ? Surtout quand on a en mémoire ce qu'ils ont posé comme acte. Tout à fait. Moi, à mon avis, le nom M. N. L. L. signifie pour moi une rébellion criminalisée. Il faudrait qu'on ait un peu de respect pour le peuple du Mali. En tant que défenseur des droits de l'homme, nous sommes contre toute idée de discrimination, en tout cas au sein d'une nation. Vous savez que la nation malienne est une nation composée de plusieurs ethnies et nous avons vécu ensemble sans aucune distinction entre les couleurs ou les ethnies. Mais il faudrait aussi préciser que le MNLA ne représente pas les Touaregs. Le MNLA est un groupe composé en partie, c'est d'une partie des Touaregs. Donc, c'est un groupe minoritaire qui a préféré prendre des armes et qui est allé très loin, qui a commis des crimes qui sont d'une telle atrocité qui hurtent la conscience humaine. Nous avons fait des investigations sur les crimes qui ont été commis à Aguelhock. Il y a presque 93 soldats maliens qui ont été faits prisonniers et sommairement exécutés. Mais au-delà, les viols qui ont été commis, beaucoup de viols ont été commis sur les femmes des jeunes filles, c'était des viols qui sont en tout cas l'oeuvre de ces combattants, soi-disant combattants du MNLA. Il y a eu l'enrollement d'enfants soldats, on a pillé beaucoup de biens, notamment à Rao et même à Tombouctou. Ça, c'est l'oeuvre des éléments du MNLA. C'est vrai que d'autres groupes sont intervenus, mais aujourd'hui, on est en train de parler du MNLA qui s'est dit représentant des Touaregs et les Touaregs étaient une composante de la nation malienne. Mais ces crimes sont aussi qualifiés de crimes de guerre et de crimes contre l'humanité. Au regard du droit pénal international, ces crimes sont imprescriptibles. Donc, il ne peut même pas y avoir d'amnissie par rapport à ça. Je ne vois pas comment on va s'asseoir pour négocier avec des criminels. Parce que le fait d'aller exécuter des soldats ou alors de s'en prendre à des populations civiles, cela n'a rien à voir avec la révocation de base. Ils ont demandé l'autonomie. Ils ont le droit d'en demander, mais que cela leur soit accordé est autre chose. Mais c'était dans ce cadre-là qu'on voulait même parler de s'asseoir négocier. Surtout que même si on acceptait politiquement cette discussion, cela ne va pas éteindre l'action que le Malé a engagée au niveau international, encore moins celle qui est prévue au niveau de la juridiction qui a été prévue à l'interne. Est-ce que je sache ? Tout à fait. Et cela entre même dans le cadre de la démarche des Nations Unies. Chaque fois qu'il y a un conflit, on ne peut pas parler de dialogue, de réconciliation nationale sans réunir un certain nombre de préalables. Et quels sont ces préalables ? Il faudrait nécessairement traduire en justice les auteurs de ces crimes et mettre un terme à ces crimes et faire en sorte que ces crimes ne se répètent pas. Ensuite, rendre justice et dignité aux victimes. C'est à partir de là qu'on peut aller vers d'autres éléments comme la réconciliation nationale, le rétablissement de l'État de droit et puis la restauration de la paix de façon durable. Il ne faut pas qu'on se lève. Et le Mali n'est pas le premier pays qui a connu cette situation. Il y en a eu beaucoup ailleurs. Vous avez vu les éductions qui ont été créées au Rwanda et avant, c'était le tribunal pénal international pour l'ex-Yougoslavie. Mais il y a eu d'autres cas. Par exemple, au Cambodge, on en a créé. En Sierra Leone, on en a créé. Au Kosovo, des chambres spécialisées, mais dans le cadre du droit international, en Bosnie-Herzégovine, au Timor oriental, pour vous dire que nulle part aujourd'hui sur la planète, on est prêt à tolérer les crimes d'une certaine atrocité. C'est pour cette raison que ces criminels doivent répondre de leurs actes. Moi, je pense que d'autres possibilités sont prévues. D'abord, au niveau interne, certainement, certains criminels pourront répondre devant la justice malienne. parce qu'au niveau de la Cour pénale internationale, c'est juste les commanditaires. On va prendre quelques personnes. Mais ça, c'est les cerveaux qui vont certainement être poursuivis par la CPI. Mais au niveau interne, le Mali étant un État parti au traité de Rome, les éductions maliennes vont s'organiser certainement pour poursuivre certains de ces criminels. Mais il y a des petits cas, par exemple, des crimes au vrai centre du mot mais qui pourront faire l'objet de discussions à d'autres niveaux comme les commissions vérité et réconciliation qui pourront être aussi mises en place. Très bien. Alors, professeur Akoury, au-delà du fait, par exemple, qu'il sera difficile de dialoguer avec le MNLA après la guerre, il y a aussi qu'actuellement, le MNLA, se targue du fait qu'il veut empêcher présentement les forces maliennes d'intervenir sur le terrain à Kidal. Et à ce moment, il se prévole, les membres du MNLA se prévole de ce pouvoir d'être les seuls à protéger ou à savoir protéger les populations kidaloises en ce moment. Vous qui êtes président du collectif des ressortissants de Kidal, est-ce que vous leur reconnaissez cette... comment, c'est-à-dire cette étoffe qu'il se donne d'être les seuls défenseurs des populations toirées à ce moment. Merci. Je pense que... Je ne crois pas que le MNLA puisse se targuer d'avoir, en tout cas, par quelque moyen que ce soit, être le porte-parole de l'expression populaire, en tout cas, pour la région de Kidal, encore moins de Tamboké et de Kidal. je voudrais préciser que le MNLA, dans sa grande majorité, n'est pas constitué des gens de Kidal. Et donc, en aucun cas, il ne peut parler au nom des gens de Kidal. Scientifique que je suis, tant qu'on n'a pas fait une étude pour voir, mais je suis perséadeux qu'il ne représente pas la volonté de tous. C'est vrai qu'ils ont une communication assez efficace. et je voudrais rappeler pour l'histoire que le fait qu'ils aient accès à l'information, à la communication, ils se sont donné beaucoup d'attributs qui n'étaient pas les leurs. Je dis et je persiste que la plupart des victoires qui ont été remportées au départ sur Ampère, l'appelée victoire, ils se sont attribués à la réalité que ce n'était pas le fait des MNLA. Kidal, ce n'est pas les MNLA, je suis désolé. C'est ACMI, ce n'est pas les MNLA, mais il a créé sur tous les toits. Vous entendez quelqu'un qui dit officier, etc., avec qui j'ai fait l'école, qui dit qu'il est officier du MNLA et après, ils ont disparu. Donc, il y a beaucoup d'éléments. Je vais revenir sur un aspect extrêmement important. On a toujours parlé du viol. Je n'ai pas dit qu'il n'y a pas eu de viol, mais le viol ne fait pas partie de la culture Touareg. Ça, je dis et je répète haut et fort. Je voudrais qu'on m'apporte les preuves pour dire que si c'est un Touareg, ce n'est même pas un Touareg. Je suis désolé, nous-mêmes, on va l'excommunier. Ça n'a jamais fait partie de la culture d'un Touareg. Je suis désolé, mais comme le maître l'a dit, on va faire les enquêtes, on verra. Ça peut être le fait des groupes auxquels ils se sont associés, notamment Acme et autres ? C'est possible. Je voulais même donner un élément, peut-être qu'il ne faut pas que ça entrave l'aspect de la justice, peut-être que je ne vais pas le dire, mais la première sanction, j'allais dire, qui est extrême, le premier couple qu'on a tué par lapidation à Agelhock, c'est Agelhock, mais c'est l'œuvre de qui ? Il est connu, celui qui a fait cette œuvre-là, celui qui a donné la sentence, être, je ne sais pas, investi d'un pouvoir, j'allais dire, mystique, ou je ne sais pas quoi, au nom de la religion, qui a rendu le verdict, et la femme avait un enfant de six mois. Même au nom de la religion. Si vous pouvez révéler son nom, si ce n'est un secret. En tout cas, il est du sud. Très bien. Il est du sud. Voilà. Conservateur. Donc, du sud, dans la culture, vous êtes malien, vous connaissez la culture des maliens, très conservateur, il est là. Ça, vous pouvez faire, vous allez voir. Donc, je voulais revenir sur l'aspect dialogue. J'ai dit que le dialogue, nous, nous avons été l'un des premiers à dire, nous sommes pour le dialogue. à un moment où le Mali, dans sa grande majorité, était pour la guerre, pour la guerre. Pourquoi nous l'avons dit ? Nous avons dit, connaissant le milieu, connaissant les acteurs, il y a des gens qui sont enrôlés par le fait, parce qu'ils étaient pris au piège, ils étaient dans la zone, il y a deux, il y a deux, soit il y a avec nous, soit il y a contre nous. Donc, les gens, nous, nous avons dit, le dialogue va servir à quoi ? à extirper ces gens d'Iran, de ces gens, fournir des informations pour pouvoir les aider. Donc, je dis et je persiste pour le dialogue. Pour moi, tout ce qui va aller, la condition préalable, on ne peut jamais dire qu'on n'est pas pour le dialogue, mais on peut poser les conditions pour le dialogue. Pour moi, dialogue, il y aura dialogue lorsqu'on aura vraiment recouvré l'intégrité territoriale de notre pays. En ce moment, on va, on s'assoit, on dialogue. Nous, nous sommes de ceux qui sont contre l'impunité et l'injustice. Si on creuse les fondements même de ça, il y a l'injustice en dessous. Il a dit, Sacco l'a dit, il y a la grande masse miette qui n'a absolument rien dit. Ceux qui ont pris les armes, qu'est-ce qu'ils représentent ? Est-ce qu'ils ont demandé la vie de la grande masse ? Et je vous dis, aujourd'hui, si la discussion va se faire avec les gens d'Yemnela, je ne discute pas qu'on discute, pour moi, on peut discuter avec n'importe quel Malien, parce que la force de l'argumentaire, c'est ça l'élément pour lui dire, mais pourquoi est-ce que ça valait la peine ? Donc, il faut revenir dans le giron de la République. déjà, c'est positif pour moi, pour le dialogue. Mais dire pas de dialogue, pour moi, c'est avoir une vision, j'allais dire, nihiliste, négative. Pour moi, le dialogue est toujours positif. Mais attention, pas avec les gens d'Yemnela, avec la communauté. Il y a d'abord une question interne que nous devons résoudre entre nous. Parce que les gens qui se sont prévalus de nous représenter, nous ne les avons pas donné cette caution. Moi-même, en tant que président des collectifs de la région de Zidane, je ne peux en aucun cas dire que je parle au don de la région de Kidane. Il y a des élus. C'est vrai que le mandat est presque achevé, en tout cas pour les élus locaux c'est en 2014, mais ils ont les représentants logo. Le président du conseil régional de Kidane, il est ici à Bamako. La présidente de l'Assemblée régionale de Tessalit, elle est là ici à Bamako. Le président du conseil de cercle d'Abeibara est présent ici à Bamako. C'est les quatre cercles. Il n'y a que Tinesako qui n'a pas son représentant ici en tant qu'élu. Est-ce que ces gens sont partie prenante dans ce qui se passe ? Non. Parce qu'ils ont pris les armes et laissé la grande masse sans demander son point de vue. Donc je dis dialogue oui, mais dialogue pour ramener les gens à la raison, ramener les gens dans le giron de la République, dans l'aspect laïcité de l'État et maintenant en mettant, en ayant présent à l'esprit que l'impunité ne sera pas démise et que la justice soit pour tous. Justement, à propos de ces deux aspects l'impunité et la justice. On a parlé à un moment donné d'exaction commise à la fois au nord et au sud. Alors, est-ce que vous pouvez en dire un mot ? Parce qu'étant entendu que pour le dialogue, il va falloir être franc, dire le langage de vérité et qui a fait quoi afin de pouvoir punir, sanctionner au besoin s'il le faut les coupables et pour mettre fin à cette impunité aussi qui a beaucoup fait mal à ces pays. Vraiment, je crois que l'un des gros problèmes de ces pays, c'est l'impunité et la justice. Je pense que le juriste ne lui dira pas le contraire. C'est un pays où l'injustice et l'impunité, j'ai souvent l'habitude de dire que les vertis anciennes, les vertis cardinales d'intégrité morale, etc., aujourd'hui, quand tu incarnes ça, on te prend pour un plaisantin. Quelque chose qui était une verti devient aujourd'hui, c'est un défaut, mais c'est extrêmement grave. nous ne sommes pas de la même génération, mais quand même nous sommes un peu des indépendances, donc on a un tout petit peu ces vertis. Mais aujourd'hui, le pays, ce qui mène ces pays, j'ai toujours dit à quelque chose de malheur de bon. Peut-être que si, ce conflit va nous aider à nous retrouver, nous ressouder et résoudre en profondeur les questions qui se posent, sans discrimination. pour moi, le Mali, c'est l'un des pays qui a la chance inouï qu'aucun État dans le monde n'a avec ce cousinage, etc., où aujourd'hui, tu ne me trouveras pas. Vous faites un mal à un bamana, quand vous croisez, vous allez trouver que ce bamana, il a des liens avec vous, Touareg, mort, etc. Donc je dis, ça, c'est une force de ce pays. C'est un élément assez important. Mais il faut que ce conflit serve à ce qu'on déballe tout, et qu'on réparte, je ne dirais pas des euros, mais qu'on réparte sur de nouvelles bases. Ça, c'est vraiment un élément extrêmement important. Et ça, ça ne peut pas se faire sans la justice. Nous sommes dans les cas actuels où ce n'est pas le moment où nous sommes en train de récupérer notre intégrité, je crois, de donner certains points de vue sur certains aspects. Sinon, il n'y a jamais eu de guerre propre. Ça n'existe pas, ça n'a jamais existé. Mais il faut qu'un responsable, un homme responsable que nous sommes en état responsable, à un moment, il fasse table la race pour dire celui qui a fait tel acte qui ne devrait pas être fait, il faut qu'il soit poursuivé devant la justice, quel qu'il soit. En ce moment, tout le monde vraiment va se tenir, je m'excuse de l'expression au carreau, parce qu'il va se dire, il y a certains qui sont vraiment dans l'impunité et d'autres, dès que le moindre petit acte est posé, ils sont en justice. Je prends une expression, si vous me permettez, une seconde, de l'ancien régime où, à l'époque, les Gémalions ont coutume de dire celui qui va détourner 100 000 francs, il a toutes les chances de faire 5 ou 10 ans de prison, celui qui détourne 10 millions, il est extrêmement libre. Ça, c'est commun, je n'apprends rien à personne, donc ça, c'est une injustice, il faut qu'elle s'arrête. Si on veut construire un pays fort, riche de sa diversité, riche de sa cohésion sociale pour qu'effectivement, on reparte sur de nouvelles bases. Très bien. Professeur Dicot, il y a votre prédécesseur qui a tranché la question des représentativités de MNLA par rapport aux communautés Touareg du Nord, encore moins de Kidal. Alors, en ce qui concerne la réalité géographique, j'allais dire, en votre qualité d'historien, l'Azawad au nord de laquelle, quand je la prends comme zone, la zone au nord de laquelle elle se réclame. Alors, est-ce que vous pensez même à ce niveau, ils peuvent être représentatifs de cette Azawad ? Merci bien, M. Koulbali, parce que l'Azawad, c'est chez moi. C'est une cuvette qui existe entre Arawan et Tombouctou. Je dis c'est chez moi parce que notre foyer, c'était Arawan. nous sommes déplacés pour aller nous installer après à Tombouctou. Donc, ça vient de chez moi. C'est vrai que je suis natif de Bamako, mais je suis, et même aujourd'hui, je suis le représentant de la communauté la plus représentative arabe, l'Aulad Souleymane. Mon arrière-grand-père a été le chef de la tribu de l'Aulad Souleymane. née à Bamako, je suis professeur, c'est vrai, mais je suis très sensible à ce qui se passe dans ce que l'on appelle aujourd'hui le Nord parce qu'avant, on ne parlait pas comme ça, le Nord, le Sud. Même parler comme ça, c'est nous diviser. Et les Maliens d'ici, de Bamako, de Ségou, diront seulement l'Est. L'Est, qu'on a fait, mais jamais le Nord. Le Nord, ça nous est venu de quelque part, ce n'est pas venu d'ici. Donc, je pense tout simplement, nous sommes devant une situation surréaliste, en réalité. Le Mali est un vieux pays et un pays divers. Il riche d'ailleurs sa diversité. Il y a toujours eu ici à Bamako depuis des siècles des morts. Bamako est situé aux confins du Mandé, et du Sahel, du Sahel moutanien. Et donc, ça veut dire que tout cela, les conflits internes font surgir des démons, des démons racistes, des démons de couleur, des démons. Sinon, on n'a jamais, ce n'était jamais comme ça. Ce n'était jamais comme ça. Et c'est dommage qu'aujourd'hui, qu'on en soit là. Moi, je me dis une fois, c'était en 94, quand il y a eu que les conflits internes sont très dangereux. Ils sont très dangereux et tous les démons, je me répète, surgissent. Et si je peux m'exprimer comme ça, je donnerai un exemple, parce que ce n'est pas seulement le Mali. J'étais dans le Caucase en 90, quand il y avait la crise en Georgie, entre Osset et Georgien. Mais j'ai lu dans un journal, des filles d'un Georgien, leur maman et Osset, elles ont osé demander à leur père, c'est des petites filles, pourquoi leur père a épousé une Osset. C'est fou, non ? C'est pour cela, quand il y a un conflit interne, essayons d'être moins passionnés, essayons de comprendre réellement ce qui se passe. Notre problème, c'est qu'au Mali, les organisations qui s'occupent de la politique ne se sont jamais donné la peine de connaître le Mali, réellement, de connaître les Maliens, de connaître la diversité, nous le disons, la diversité tout terrain, la diversité de notre pays. On dit le Mali est vieux, le Mali est ancien, c'est vrai, le Mali est ancien, ça a 5000 ans d'existence. Je crois que je pourrais même vous dire, c'est une pose qui existe, une hypothèse, mais qui doit être vraie. Le Mali, cette terre en tout cas, a donné un pharaon à l'Égypte antique, c'était premier. Et quand vous allez vers le boule à boucle, le lac d'Ebola, vous voyez des pyramides qui ne sont pas aussi importantes que celles qui existent en Égypte. Et vous avez aussi dans la région de Gbouni un cimetière qui en tout cas ressemble au cimetière de l'Égypte ancienne, c'est-à-dire comment enterrer les gens, on les enterrait debout. Donc nous sommes un vieux pays, tout le monde est venu de quelque part ici. Tout le monde est venu de quelque part et souvent quand j'entends Gandakou, tout le monde est Gandakoui. Parce qu'en fait, les toarets... Le propriétaire terrien ou... C'est comme ça qu'on traduit souvent le propriétaire terrien. Le propriétaire de la terre, Gandakoui. C'est ça. C'est ça. Donc il y a... C'est-à-dire avec ce conflit interne, bon, c'est là que j'ai dit tous les deux mots sur face. Avec ce que le professeur Ignand a dit tantôt, on a l'impression que c'est la voie de la facilité, que ces groupes, sachant non représentatifs de la majorité des toarets et qui, pour exercer leur mission, ils ont préféré la voie de la facilité, la voie des armes, en sachant que si on revenait au mode démocratique de l'élection, d'être approuvé ou en tout cas désigné par la collectivité, la majorité, ils ont moins de chance. Est-ce que cela n'explique pas un peu aussi le fait que ils aient privilégié l'aspect violence à l'aspect démocratique ? Bon, merci M. Kluvalema. Je pense que c'est des ambitions politiques en réalité. Certainement, ils ont été frustrés parce qu'il y a eu tellement de choses depuis la première rébellion en 103 à Buresa qui a éclaté à Buresa. C'est tellement frustré. Sinon, pourquoi frustrer aussi si on regarde de près la plupart, certains responsables aujourd'hui du MNL ont occupé des postes ministériels. Beaucoup ont été directeurs de services. Alors, frustré, pourquoi ? parce que je n'ai pas d'explication à cela. C'est pour cela que j'ai dit les ambitions politiques. Je n'ai pas d'explication à cela et je suis un historien qui cherche à être objectif. Donc, je ne peux pas dire ce que je ne connais. Je ne dis pas ce que je ne connais pas. C'est pour cela que j'ai toujours dit d'ailleurs depuis très longtemps qu'il serait bon qu'on se mette ensemble pour étudier le Mali parce que nous ne connaissons pas notre pays et nous ne nous connaissons pas. D'ailleurs, je profite de cette opportunité que vous me donnez. Ce n'est pas de la publicité. Je viens avec certains camarades de main sur pied un cercle d'études, de réflexions et d'initiatives pour le Mali. Ce n'est pas politique. C'est réellement des analyses scientifiques parce que nous avons besoin de ça. Surtout que nous avons été formatés depuis des années qu'on soit la majorité ou qu'on soit de l'opposition, on a été formatés de faire la politique d'une certaine façon parce qu'on ne connaît pas notre pays et nous faisons du mimétisme. Nous imitons ce qui se passe ailleurs. Et là, vous apportez la matière au moulin de ceux qui disent que quelle que soit la situation, même s'il faut le faire après les élections, il faudrait qu'on s'asseye un jour pour faire l'état de la nation, qu'on l'appelle concertation ou autre chose pour pouvoir répartir des plus belles. C'est vrai. Le dialogue est ici. Et si à ce niveau, vous avez un message, on va commencer le dernier tour des tables par vous. Ce dialogue est nécessaire. Est nécessaire et je souhaiterais qu'il soit franc, qu'il n'y ait pas le... La langue de bois. La langue de bois, vraiment, merci. Il faut qu'il soit sincère. Je crois qu'aujourd'hui, il faudrait qu'on se débarrasse. Mon grand frère Sako l'a dit, il faudrait qu'on s'en débarrasse. parce que je crois que ça a été un élément qui a ratatiné l'action politique, qui a empêché l'action politique de se développer. Pourtant, on a eu le 26 mars. Akoury et moi, nous faisons partie de ce mouvement du 26 mars, mais chacun d'entre nous aussi a eu à regretter un certain nombre de choses. Parce qu'on a été formatés. Il faudrait que cette fois-ci, mais bien sûr, après la paix, la suite de la paix, que tout le monde dépose les armes et qu'on aille au dialogue. Le dialogue est nécessaire. Le dialogue doit être fait. Tous les Maliens doivent participer à ce dialogue. Pas seulement... Moi, je n'aime pas beaucoup ça, les gens du Nord. Non. Le dialogue, tous les Maliens, parce que c'est un problème malien. Ce n'est pas un problème de ce qu'on appelle le Nord. Vous voyez même que j'ai juste à dire le Nord. C'est un problème malien. Et nous devons tous faire partie. Parce que c'est l'avenir de notre pays, c'est l'avenir de nos enfants, de nos petits-enfants. C'est l'avenir de ce pays-là qui est quand même un pays magnifique. Un pays magnifique qui a des potentiels théoriels. Moi, je disais l'autre jour à un journaliste français que le Mali, si le Mali arrive à faire... à aller à la paix, à se mettre ensemble, nous pouvons devenir un pays émergent dans une vingtaine d'années. J'en suis convaincu. Je ne le dis pas comme ça, là. Que Dieu vous entonne. Au hasard. parce que vous regardez les potentialités du Mali. Même ce qu'on appelle la part désertique, un verre qui dalle. Mais c'est plein d'eau souterraine. Si nous avons les moyens, nous pouvons sortir ces eaux-là et verdir cette région, pratiquer de l'agriculture, de l'élevage, donc de qualité. Donc, je crois que, comme dirait-on, Dieu nous a donné une terre magnifique et il faut le remercier. Mais nous-mêmes, nous ne sommes pas arrivés à créer une organisation politique qui soit capable de mobiliser tous les Maliens, de les mettre au travail. Et cette façon de faire la politique, depuis un certain nombre d'années, j'ai dit, je ne suis pas là-dedans. C'est vrai, par loyauté, je reste dans mon parti, mais je ne suis pas dans cette façon de faire la politique. Très bien. Alors, professeur Akhénan, votre mot, j'allais dire, de la fin pour conclure ce débat. Merci. Pour le débat, je dis qu'effectivement, il faudrait que tous les Maliens, à l'inition, se mettent ensemble dans un dialogue constructif pour réduire. Mais avant de terminer, je ne voudrais pas, je voudrais maquer quand même d'un truc, j'allais dire presque moral. Je voudrais m'incliner quand même pieusement devant toutes les victimes, civiles et militaires de ce conflit et faire en sorte que vraiment les parents, les familles de ces victimes puissent vraiment regarder l'avenir avec confiance. Et ça, ça ne peut pas se faire tant que nous ne soyons pas tous ensemble avec une vision commune pour notre pays. Merci. Professeur, si vous voulez le faire autant... Oui, je m'associe à Corée. Je crois que tout le monde pense comme ça. Parce que ce que nous avons vécu, c'est quelque chose d'extraordinaire, c'est quelque chose de très difficile pour chacun d'entre nous en tant que Maliens. et... n'eût été comme l'intervention française, peut-être qu'on ne serait pas là aujourd'hui. Donc, il faut rendre... il faut féliciter aussi François Hollande, mais aussi, je peux dire le courage du président intérimaire parce qu'il a osé faire appel, parce qu'un pays comme le Mali où on est fortement nationaliste, faire appel à l'ancien colonisateur, moi, je crois que c'est... il faut avoir une dose de courage. Et donc, évidemment, paix à la mémoire de tous ceux qui sont décédés, qu'ils soient Maliens ou pas, nous inclinons devant... Le commandant Boiteux, notamment. OK. Très bien. Alors, maître Koné, dernier mot. Avant de dire mon dernier mot, je voudrais juste apporter un éclairage par rapport à un élément qui a été soulevé par le professeur Hiknan. Rapidement. Oui. Par rapport au viol, j'ai eu la chance de faire partie de ceux qui ont rédigé la plainte du Mali au niveau de la Cour pénale internationale. Mais spécifiquement, les viols qui ont été commis au nord sont le fait des éléments du MNLA. Je n'ai rien contre les Touareg, mais j'ai toujours parlé du MNLA. Je ne pense pas aussi que les viols soient quand même un élément de la culture du sud. Mais on a vu ça avec les conflits armés et ce n'est pas propre au nord du Mali dans la plupart des conflits armés. La deuxième chose, je suis d'accord justement qu'il y ait un dialogue au niveau national, mais un dialogue qui intègre toutes les composantes du Mali, aussi bien du nord que du sud. Mais je maintiens qu'il ne peut pas y avoir de dialogue avec ceux qui ont les mains rouges du sang de leurs frères. Les criminels doivent être poursuivis et jugés par la justice. Et vous avez parlé d'impunité et ça aussi, je suis d'accord que l'impunité ne saurait profiter à personne, que ce soit au nord comme au sud. Par rapport à tous ces événements, il faut investiguer, apporter les éléments de preuve et puis que chacun réponde de son acte. et je suis tout à fait d'accord avec ça. Maintenant, mon dernier mot, je dirais que ce qui s'est passé au Mali est assez regrettable, qui interpelle tout le peuple malien et toutes les générations comprises. Je pense que c'est la nation malienne même qui doit aller vers une véritable refondation et avec toutes les composantes de la nation, mais sur la base de la vérité. Parce que c'est le mensonge qui nous a menés là où nous sommes aujourd'hui et le laisser aller la complaisance. Je pense qu'aujourd'hui nous sommes interpellés par l'histoire. Il faut que chacun s'assume. Je pense que la durabilité de la paix passe par là et le développement aussi passe par là. Je vous remercie. Et pour les victimes ? Et pour les victimes, justement, je pense que justice doit être faite aux victimes à tous les niveaux. Qu'il s'agisse du plan international, que du plan national. Et je pense qu'il ne peut pas y avoir aussi de réconciliation nationale tant que justice n'est pas faite aux victimes. Très bien. Alors, Brian ? Pour moi, c'est plutôt un cri d'espoir, comme je l'ai dit au départ. Cet incident, cette situation tragique que nous vivons va nous permettre de mettre à plat un certain nombre de situations. et je suis absolument convaincu que de ce débat, c'est-à-dire que nous sommes outillés pour réellement, culturellement et tout historiquement, nous sommes outillés pour sortir de ce débat quelque chose qui puisse refonder le pays. à Médoune, historien, quand Ibn Battuta dit que demander un messager est envoyé jusqu'à Tombouc, ou jusqu'à Gao, rien qu'avec une chaussure, il est accepté. On voit en voir quelqu'un, il est accepté. Et quand ce pays a connu des situations, nous avons dérapé. Je trouve que ce n'est pas tragique à ce point-là. Ça peut se retrouver. Mais il faut d'abord que nous-mêmes nous fassions notre autocritique. Qu'on cesse de nous dorer le blason en disant je suis ci, je suis ça. Donc c'est ce que je dis anti-ethnicisme. L'ethnicisme a pris et rentré dans notre mécanisme lorsque l'État a une chute des valeurs de tout ça. Alors chacun s'accroche je suis le fils et le petit-fils d'Ethel. Donc je suis absolument convaincu qu'un dialogue des débats vont avoir lieu et nous allons pouvoir vous les jeunes ce n'est pas une question d'une année vous allez sortir vous n'en sortez pas vos fils vont le faire parce qu'on ne peut pas continuer comme ça. Alors encore une fois ce qui se passe aujourd'hui n'est pas représentatif de la culture malienne que l'on parle de viol. Pour moi quand on me parle de viol maintenant chaque fois qu'il y a un incident quelque part on parle de viol frapper ceci ça a eu lieu mais ce n'est pas l'essentiel on peut discuter de ça on peut se pardonner mais quand on va prendre des gens les égorger sous prétexte qu'on veut avoir un pouvoir qu'est-ce que tu vas faire avec ce pouvoir ? Donc une fois encore une fois essayons de nous s'asseoir de revenir sur nos valeurs cardinales et de trouver entre nous les éléments qui fassent l'union et qu'après maintenant les petites différences vont être résolues par la suite mais aujourd'hui nous sommes ennuyés par la différence non Merci Très bien Nous osons croire nous à l'Ouertem que les Maliens les uns et les autres puissent vous entendre autant que vous êtes et autant de conseils que vous avez donnés autant de messages forts que vous avez libérés ici alors comme je l'ai dit à l'ouverture de ce débat notre ambition n'était pas de trancher ou d'expliquer de façon exhaustive certaines situations mais au moins d'ouvrir le débat que ça puisse se continuer dans d'autres cercles il ne nous reste plus qu'à vous remercier autour de la table Merci à l'équipe technique qui m'a aidé à produire ce débat équipe dirigée par Moussa Amadouba et toute son équipe donc merci